On va parler de l'affaire Coet maintenant, la réponse de Julie, la première accusatrice de l'animateur. Oui, Gilles Verde, vous avez enquêté tout le week-end. Oui, j'ai rencontré Julie ce week-end, donc il y a eu des révélations la semaine dernière, deux types de révélations. Les premières, c'est une affaire de garde à vue pour une femme qui a été placée en garde à vue pour du chantage auprès de Coet. Et on se dit, à quand remonte ce chantage ? Est-ce que ça fait partie de la plainte pour extorsion de fonds que Coet avait déposée en novembre 2023 ? Julie me dit qu'elle est totalement étrangère à cette nouvelle affaire de chantage. Et plus globalement, elle, ce qu'elle dit à propos des fameux messages qui ont été postés, ces conversations Snapchat avec un monsieur qui s'appelle Anthony Salinas. Donc Julie me dit, ces messages ne sont pas de moi. Vous savez, Cyril, c'est des messages où elle dit, si on me donne par exemple 500 000 euros, je retire ma plainte. Voilà, honnêtement, 500K et je retire la plainte. Julie me dit, ces messages ne sont pas de moi, je ne les ai pas envoyés, personne n'a accès à mon téléphone, je suis prête à une expertise de mon téléphone, mais je n'ai rien à voir avec ça. Et elle me dit, par exemple, l'expression qui était derrière vous, chère pour lui, elle me dit, je ne connais même pas cette expression. Donc elle ne sait pas d'où viennent ces messages. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle dément également avoir eu toute relation intime ou relation amoureuse avec monsieur Salinas. Il a repris contact avec elle cet été, mais elle ne sait pas pourquoi il la mêle de nouveau à cette affaire. Révélation qu'on peut faire, c'est que Julie a appelé Coet. Julie, c'est la première plaignante. Elle a appelé Coet au printemps. Coet a décroché et elle lui a dit, je veux que tu parles, je veux que tu racontes ce que tu m'as fait, il faut que tu dises maintenant. Coet la laisse parler avant de raccrocher. Voilà. Elle, ce qu'elle voudrait, Cyril, maintenant, c'est une confrontation avec Coet. Il va y avoir une expertise psychologique qui va avoir lieu. Et si la psychologue dit OK, elle voudrait voir Coet dans un bureau pour confronter leurs deux versions. Voilà. Le dossier d'instruction, Cyril, fait 2000 pages sur cette affaire. Voilà. On va parler de cette affaire accro au jeu. Il vend son bébé 900 euros à des trafiquants d'êtres humains. Une histoire de fou. Sachez-le, un père de famille a été arrêté en Indonésie pour avoir vendu pour 900 euros son jeune bébé. C'est la mère de l'enfant qui a découvert que le papa avait commis l'irréparable pour réponger des dettes. C'est fou. La famille est parvenue à identifier et interpeller les deux acheteurs pour cet achat d'enfants. Il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Et fort heureusement, le bébé a été retrouvé dans la maison. Donc, occuper les deux trafiquants, c'est vraiment une histoire de fou. Je voudrais qu'on parle de Kylian Mbappé maintenant puisqu'il y a une info qui est sortie aujourd'hui. Vous vous le rappelez, il était parti en Suède la semaine dernière entre les matchs internationaux puisqu'il ne joue pas les matchs internationaux. Et apparemment, il y a une information qui est sortie aujourd'hui, comme quoi en Suède, pendant qu'il était là-bas, dans son hôtel, un viol avait été commis et les enquêteurs suédois étaient en train d'enquêter là-dessus. Ça ne mettait pas du tout en cause Kylian Mbappé. Ça, c'est le début de l'affaire. Derrière, Kylian Mbappé réagit et tweet, comme par hasard, la veille de l'audience, puisqu'apparemment, il y a une audience avec le Paris Saint-Germain demain, comme par hasard, la veille de l'audience, on se take news, ça en devient tellement prévisible. Donc, il met en cause le Paris Saint-Germain qui aurait pour lui fait sortir cette information, ce qui est totalement faux, je vous le confirme, j'ai eu le Paris Saint-Germain, ils n'ont rien à voir là-dedans, là vraiment. Et d'après le PSG, il dit que c'est une honte, qu'ils garderont leur classe et leur dignité. Ils pensent que Kylian Mbappé est en dépression nerveuse. A priori, ils disent, pour dire ça, il est certainement en dépression nerveuse, Kylian Mbappé, puisque c'est complètement faux, bien entendu. Le PSG n'est pas derrière tout ça. Et c'est vrai que ça chauffe vraiment entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, Gilles Verdez. Oui, ce qui est très étonnant, c'est que Mbappé réagit par fake news, alors qu'il n'est pas mis en cause dans l'affaire de l'hôtel suédois. C'est une jeune femme qui dépose plainte samedi pour un viol dans cet hôtel, mais le procureur prend ça très au sérieux, l'expertise médicale de la jeune femme, mais rien ne le relie. Et d'ailleurs, après... Dans le poste, il y a eu sa photo, donc forcément... Oui, 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 mais rien ne le relie. La surréaction est très étonnante. Exactement, parce qu'ils disent bien qu'il n'a rien à voir là-dedans. Oui. Merci. Voilà, donc on va suivre l'affaire. J'aurai d'autres infos, bien entendu, demain. Sachez que j'en ai déjà, je vous les donnerai demain. J'en aurai d'autres demain, puisque j'ai eu des infos par les informateurs des tournées. Alors, les chéris, on va passer à la révélation du jour. Elle concerne malheureusement quelqu'un qu'on adore ici, c'est Bertrand Deskers, mon ami Bertrand, notre spécialiste de la royauté, des people. Et mon Bertrand, alors tu sais quoi, samedi, on me dit, tiens, il y a un chroniqueur, je lis, il y a un chroniqueur de TPMB qui se serait fait agresser et voler son téléphone. Alors, j'ai pensé d'abord à Bernard Montiel, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait le numéro de Brigitte Macron dans le téléphone. Donc j'ai tout de suite pensé à Bernard Montiel. Et après, on m'a dit que c'était toi. Dis-moi ce qui s'est passé, mon chéri, alors. Oui, en effet, j'étais dans la nuit de vendredi à samedi. Vendredi, il était minuit et demi. Je suis rentrée d'une soirée, donc relativement tôt, minuit et demi. Et j'étais sur la ligne 2. Et sur la ligne 2, j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps, moi, dans le quartier de la Chapelle. Puisque le but, lorsque j'ai choisi un appartement, lorsque j'ai voulu revenir sur Paris, je me suis dit qu'il faut vraiment un endroit qui me permette à la fois de rentrer rapidement en Belgique et d'être sur Londres rapidement lorsqu'il y a une information qui tombe de dernière minute. C'était la gare du Nord, évidemment. J'ai donc un appartement qui est proche de la gare du Nord. Et je suis descendu à Porte de la Chapelle, parce que comme j'étais ligne 2, c'était le plus simple pour éviter un changement et prendre une autre ligne. Mon téléphone a sonné, voilà le hasard. J'ai décroché mon téléphone et j'ai tenu combien ? 10 pas, 12 pas, je vais dire, dans la rue, pour tenter de rentrer chez moi. Donc là, vous répondez à votre téléphone ? Je réponds à mon téléphone, je n'ai pas rien. Il est temps à minuit et demi, il y a du monde dans la rue ? Il y a du monde dans la rue. Il y a du monde dans la rue, d'accord. Vous êtes plutôt tranquille. Oui, je ne pense pas une seule seconde qu'en effet, là où je me trouve, alors où je me trouve, avec un téléphone, ça peut être dangereux. Non, je suis un peu naïf. En plus, j'avais un vieux téléphone, vous en plus. En plus, j'avais vraiment un vieux téléphone, un Samsung qui a 4-5 ans, qui ne vaut absolument rien du tout. Je ne suis pas technologique du tout. SMS, pour moi, c'est beaucoup. Je suis plutôt plume-doigts et parchemin. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et à ce moment-là, j'entends crier derrière moi. Je me retourne. Alors là, j'ai deux individus de taille assez petite qui me sautent dessus, enfin, qui me bousculent, qui me propulsent contre un genre de mur barrière. Je ne sais pas exactement ce que c'était. C'était métallique, je pense, dans mon dos, qui me sautent dessus et qui, tout de suite, puisque j'étais à l'heure avec le téléphone en main, qui, d'un geste très précis, et je me dis presque que c'est presque professionnel, arrache vraiment le téléphone avec des doigts vraiment de façon presque crochue, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment senti mon téléphone qui partait. J'avais aussi un sac. Ils ont tenté de prendre le sac. Quand même, je l'ai retenu un peu, le sac. Alors, ils n'ont pas assisté. Ils sont partis en courant. Ils ne vous ont même pas parlé ? Ils se sont parlé entre eux. Ils ne m'ont pas parlé à moi. Ils se sont dit quoi entre eux ? Cyril, ce n'était pas du français, ce n'était pas du belge. D'accord. Donc, vous n'avez pas compris. D'accord. Et ils avaient quel âge, ces jeunes-là ? Ils étaient très jeunes, à mon avis, 20 ans. 20 ans, ah oui, d'accord. Et les petits, vous avez eu peur à ce moment-là ou pas ? Oui, vous êtes déstabilisés. Vous ne comprenez pas trop bien ce qui se passe. Le temps de comprendre, c'est déjà trop tard. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est autour de moi. C'est ce que l'on me dit autour de moi. Je suis naïf peut-être, mais je me dis que... Parce que mon téléphone, ça vaut 20 euros, 30 euros grand maximum. Pour 20 ou 30 euros aujourd'hui, dans certains quartiers, je ne le savais pas, je l'avoue, vous risquez votre vie. Parce que tout le monde me dit, tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance. Ils auraient pu dégainer un couteau. Tu as eu de la chance. Et moi, ça, je ne le savais pas, honnêtement. Mais vraiment, vous n'y attendez pas du tout ? Non, je ne m'attendais pas, non. Quand vous vous êtes retrouvé tout seul dans la rue comme ça, vous avez pensé quoi ? Là, vous êtes complètement paumé. Parce que la première chose que vous cherchez, c'est votre téléphone pour appeler et dire ce qui vient de vous arriver. Et puis, vous vous rendez compte que comme vous n'avez plus votre téléphone, vous ne savez pas non plus prendre un taxi, puisque vos applications de taxi, elles sont dans votre téléphone. Oui, c'est très compliqué de perdre son téléphone. Parce que vous vous dites, la banque aussi, elle a les applications bancaires. Elles sont dans le téléphone. Il faut les bloquer. Et puis, comme vous dites, il y avait des numéros. Alors, il n'y avait pas Brigitte Macron du tout. C'est une information, je ne sais pas. Celui qui a vendu cette information, je ne sais pas. Sans doute l'a-t-il menayée plus cher en disant peut-être qu'il y avait le numéro de Brigitte Macron. Justement, parce que l'histoire, c'est ça. Moi, j'ai appris ça par les réseaux. Comment ils ont su que vous étiez fait voler votre téléphone ? Que vous étiez fait agresser ? La formation a été vendue. Je me suis rendu à la police pour des plates. Et je pense très honnêtement qu'il y a eu une infiltration. Parce que personne d'autre, vraiment, à part mon cercle très proche, mon désir n'était pas de communiquer par rapport à ça. Et donc, vous avez été choqué après ou pas ? Oui, là, je ne suis pas bien. Vous ne soyez encore pas bien, mon Bertrand ? Parce qu'autour de moi, on me dit que c'est dangereux. Tu dois apprendre à vivre avec ce danger. Moi, je suis romantique, vous savez. Et j'ai du mal à me dire que maintenant, quand mon téléphone sonne, je ne peux pas prendre mon téléphone pour... J'ai grandi en Belgique, dans un petit village aussi. Je pense que tout ça est un peu... Je ne suis pas forcément armé peut-être non plus. Vous avez pensé à déménager ? Bah, j'ai déjà dormi, nage. Je n'ai rien à faire. On fait quatre jours. Mais t'es en vente. Merci Bertrand. Le problème, Cyril, c'est que moi, j'avais fait un reportage à La Chapelle. Les gens qui veulent vendre dans le quartier n'y arrivent pas. Parce qu'il y a trop de trafic. Vous louez ou vous avez acheté ? J'ai acheté. C'est plutôt plus Gare du Nord que vraiment La Chapelle. C'est pas là que j'ai dit à La Chapelle, parce qu'il n'y a pas dû que je rejoigne mon appartement. Je vais quand même vous donner le numéro de Stéphane Plaza, parce que là, avant de ça, cette connerie, ça n'a pas été évident. Merci Bertrand. Et gardez le sourire, on est avec vous la prochaine fois. Voilà, vous m'appelez. Merci.